et salut à tous les amis c'est Alexis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans cette vidéo je vais vous parler du diorama alors le diorama, le diorama, qu'est-ce que c'est ? c'est du modélisme, c'est à dire vous faites une maquette et après si vous voulez faire un décor il faut faire du modélisme du diorama, du coup pour ceux qui me suivent sur tiktok je vous avais montré un petit peu mon massé c'est un 2680 un bon massé, je crois qu'il fait 100 chevaux du coup la suspension avant, tourner les roues et les roule du coup il y a l'attelage arrière et aussi on peut ouvrir la porte si j'arrive voilà on peut ouvrir la porte et on peut voir l'intérieur il y a le tabou de bord on ne voit pas trop sur la vidéo ok du coup j'ai mis à peu près je dirais un mois un mois à le faire je l'ai fait en plusieurs temps je l'ai arrêté je fais une personne de deux semaines sans le faire je l'ai entièrement je l'ai mis à peu près un mois et du coup ce que j'ai fait j'ai fait un décor comme celui-là au cou avec un un chemin là où je mets le tracteur ici et avec une petite petite falaise comme ça j'ai mis une sorte de petite marche de la falaise donc au dessus j'ai j'ai mis de l'herbe avec une petite touffe d'herbe aussi en bas là j'en ai mis pour le milieu du coup tac je mets le assez ça donne ça du coup ça je vais le mettre dans mon décor je vais le mettre en haut là du coup du coup on va voir comment j'ai fait le décor ou euh pour le décor euh au début j'ai commencé à couper de j'ai coupé en fait j'ai pris une forme j'ai coupé de la plaque comme ça j'ai coupé j'ai découpé dans une plaque comme ça c'est d'une c'est d'une c'est d'une polystyrène compressée c'est c'est assez compact ça se découpe facilement du coup après j'ai collé les deux parties j'ai coupé 3 mais j'ai collé les deux parties que j'ai coupé pour faire la forme du coup je les ai coupé là voilà on voit les les couches après euh ce que j'ai fait j'ai coupé de l'écorce que j'ai après euh euh que j'ai après euh mis sur euh le vent pour faire euh la falaise euh et euh je les ai collés après sur le dessus j'ai mis deux l'enduit l'enduit à à bois pour euh boucher les trous pour bien que ça prenne la forme correspondante avec euh ce qui est derrière et aussi un peu sur les côtés pour boucher les trous tout ça et un peu en dessous aussi et pour euh relier les différentes parties du coup après ça j'ai pas en gris gris euh comme ça il est un peu il est un peu brillant du mat ça serait mieux un peu un peu plus foncé et euh après sinon j'ai peint tout le reste en en marron comme ça un peu un marron foncé et euh alors pour euh après pour mettre l'herbe ce que j'ai fait ce que j'ai fait acheté de la colle euh notch comme ça euh c'est de la spéciale pour euh pour l'herbe et du coup l'herbe euh j'ai mis et on la reçoit on la reçoit en pack avec les autres trucs soit je vais mettre les tickets pour me finir ça c'est les petites buissons donc on la reçoit en pack euh c'est la fibre euh de plastique coloris tac et du coup euh vous appliquez de la colle sur l'endroit où vous voulez en mettre et après ce que vous faites c'est que vous mettez de l'herbe dedans voilà l'herbe dedans et après vous mélangez du coup comme c'est de la fibre plastique euh du coup du plastique euh euh du plastique euh du plastique euh du coup euh du coup euh quand vous mélangez euh avec le pot en plastique euh ça fait ça crée de l'électro il y a de l'électricité statique qui se crée et du coup euh la colle euh c'est une colle spéciale c'était euh une colle spéciale pour euh pour l'herbe du coup avec ça une souple poudrée comme ça sur la colle et ça fait remonter euh vers le haut euh l'herbe du coup voilà pour l'herbe et euh pour les petites petites herbes comme ça euh et on les achète comme ça en palette comme ça et euh faut les coller à la colle chaude mettre un petit point de colle chaude pas trop gros sinon euh ça se voit et après euh vous les coller où vous voulez du coup c'est tout pour cette vidéo euh dites moi en commentaire euh si vous aimez euh cette vidéo ou euh de maquette ou de diorama euh je pourrais en maquette je pourrais faire une construction en accéléré aussi euh de diorama et euh aussi euh si euh si vous connaissez un peu mieux en maquette en diorama dites moi dans les commentaires comment mieux mieux faire et tout ça et euh je voudrais rajouter aussi des arbres des arbres mais je sais pas comment faire et euh en plus la peinture c'est de la peinture spéciale pour ma pour euh maquette et tout ça du coup c'est un peu compliqué et euh du coup si cette vidéo vous avez aimé euh n'hésitez pas à mettre un like à vous abonner vous pouvez aussi rejoindre le discord qui sera dans la description je mets aussi mon mon tiktok j'ai vraiment pas beaucoup de de tiktok j'en ai fait au tout début j'ai essayé de m'y remettre euh du coup c'était tout pour cette vidéo si vous l'avez aimé euh n'hésitez pas à liker et à vous abonner que je vous dis à la prochaine allez tchuss